... La refondation de l'école, M. le ministre, il y a du travail. Je vous propose de regarder un reportage réalisé par Farida Setiti et Olivier Saint-Paul. Ça commence par la lecture d'une copie d'un élève de 6e. Là, ce que vous voyez, c'est, admirant le paysage, il aperçut un écureuil au-dessus d'une violette ainsi que plusieurs oiseaux. Pour comprendre ce qu'il y a d'écrit sur la copie, vous devez passer par une opération mentale quand vous êtes professeur de vous la lire à voix haute pour pouvoir la déchiffrer. C'est pas un cas isolé, ça touche énormément d'élèves de collège. Et les chiffres sont encore plus éloquants. Plusieurs études démontrent en effet que 40% des élèves qui sortent du primaire ne savent ni lire ni écrire correctement. Une situation qui confirme, selon l'UNSA, le dysfonctionnement du système scolaire. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre système scolaire parce qu'il a été construit par fabriquer une élite. On est resté à l'objectif du lycée napoléonien. Donc on arrive très bien à fabriquer une élite. Mais on est très mauvais pour tous ceux qui sont en difficulté. Une analyse que partage la PEP, l'association des parents d'élèves. Aujourd'hui, l'école ne valorise que les enfants qui sont dans le moule, c'est-à-dire ceux qui sont très bons en maths, en français, alors qu'il faut valoriser tous les enfants. Valoriser tous les enfants, mais pas n'importe comment, estime de son côté Alain Bentolila, linguiste et auteur d'ouvrage sur l'illettrisme des jeunes adultes. Je ne suis pas rassuré, moi, quand on va chercher des jeunes de banlieue pour les amener à la science politique, à grand renfort, d'accompagnement, etc. C'est de la peinture, c'est de la façade. En effet, on estime que 150 000 jeunes sortent du système éducatif sans diplôme. Selon l'OCDE, 16 à 17 % de ces élèves décrochent. Farid Assetiti nous a rejoints. Monsieur Payon, bonsoir. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un élève qui rende un texte pareil puisse être en sixième ? D'abord, je connais bien cette association. Moi, je n'ai pas vu le texte de l'élève. Je connais le lobby de cette association qui veut enseigner, etc. Et donc, je n'accorde pas beaucoup de prix. Vous savez, je ne commente pas tout ce qu'on me donne à commenter parce que je suis sur un sujet sérieux. Non, c'est la réalité, monsieur Payon. C'est qu'il y a quand même 40 % d'élèves... Non, 25, 25. C'est sur votre site, Éducation Nationale ? Éducation Nationale. Parce qu'on mêle ce qui est grosses difficultés, petites difficultés. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je dis dans le reportage. Moi, je ne dis pas qu'il y ait des difficultés, puis j'étais le premier à le dire. Mais si c'est pour s'engouffrer et faire, là, à nouveau, de l'émotionnel, de l'amalgame, je ne serais pas d'accord. Donc, je vais vous répondre très précisément. Il y a des difficultés. Il y en a eu souvent, d'ailleurs, vous savez, parce qu'on se fait rétrospectivement des idées sur la capacité des uns et des autres à écrire sans aucune photographe, à connaître tout, etc. Et quand on regarde ce que font bien les historiens aujourd'hui, quel était le niveau avant-guerre, après, etc., on se rend compte qu'on a aujourd'hui une éducation de masse, mais que le niveau global de nos élèves et de notre nation comme, d'ailleurs, des grandes nations civilisées, c'est l'élévation du niveau culturel. Donc, ce discours très pessimiste, très français, très contre les jeunes, d'ailleurs, est, à mon avis, à nuancer. Par contre, nous avons des difficultés réelles. Laurent Escur l'a dit. Et là, vous avez beaucoup de choses. Oui, nous avons perdu, par exemple, sachez-le, c'est notre responsabilité d'adultes, entre le CP et le CM2, dans les 40 dernières années, une année de classe. Et il y a encore 4 ans, la droite a supprimé une demi-journée de classe. Et donc, c'est normal que les enfants apprennent moins bien, puisqu'ils ont beaucoup moins de temps pour apprendre. Un an en moins. En France, il y a, pour des élèves qui sont du CP au CM2, 140 jours de classe par an. La moyenne des autres pays, c'est 180. Vous imaginez, on leur a volé 40 jours de classe. Deuxièmement, la variable... Ce serait une solution, alors, pour juste revenir sur le temps de... C'est un des éléments les plus importants, bien entendu. Vous savez, pour apprendre, il faut du temps pour apprendre. Pour enseigner, il faut du temps pour enseigner. On reviendra tout à l'heure sur... Si on enlève du temps, ce sont quand même les grandes réformes dont le pays n'a pas eu le courage. Il a eu le courage du contraire. Donc après, il ne faut pas venir pleurer, tout amalgamer. Il faut dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est le sens de l'intérêt général et le respect des élèves. Deuxièmement, quand même, la variable la plus évidente quand vous regardez cette question d'apprentissage des enfants, c'est le lien, à un moment, entre un professeur et un élève. Or, et vous avez pris l'exemple précisément des apprentissages fondamentaux, il n'y a pas, vous faites une licence d'anglais, il n'y a pas de licence pour apprendre à écrire ou à lire. Donc ça s'apprend professionnellement. Eh bien, notre pays a eu l'intelligence, quand même unique au monde, de supprimer, c'est la droite encore ces dernières années, toute formation des enseignants qui doivent apprendre aux élèves à transmettre le savoir. C'est une catastrophe. Troisièmement, j'irai assez vite là-dessus, mais quand même, ayez en tête, et ça c'est une affaire beaucoup plus ancienne, nous investissons à peu près 50% de moins d'argent dans le primaire que les autres pays et la moitié moins que nous n'en mettons dans les lycées. Donc il faut inverser, et quand on dit priorité au primaire, il faut davantage de moyens au moment où ces apprentissages se font. Là, on a vu l'entrée en collège, mais l'entrée en collège, elle est déterminée par nature, par ceux qui précèdent. Ben oui, non mais ça, on parlera tout à l'heure du primaire, mais quand même, voilà, ces enfants, ils sont dans le collège. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, dans le collège, vous avez beaucoup d'éléments. Vous devez faire évoluer, d'abord pour résoudre le problème dans la durée, il va falloir, parce que ce n'est pas qu'est-ce qu'on en fait immédiatement, il faut faire quand même ces grandes réformes dont je parle. Dans le collège, il faut donner les moyens, surtout aux collèges les plus difficiles, car là encore, tous les collèges ne sont pas identiques, vous le savez bien. Il y a des collèges, quand même, où les enfants arrivent sans ces difficultés, ils viennent d'écoles sans ces difficultés, ils viennent de milieux familiaux sans ces difficultés. Il faut donc refonder l'éducation prioritaire, c'est inscrit dans la réflexion de la concertation, il y a des propositions très intéressantes. Il faut faire mieux travailler, et nous sommes allés voir un collège, précisément avec le président de la République, pour la rentrée, collège très difficile, dans une ville très difficile des Yvelines, où les professeurs du secondaire, du collège, travaillaient avec les professeurs du primaire, pour faire la liaison, surtout en sixième, qui est un moment très délicat. Il faut être capable de revoir les rythmes scolaires, il faut être capable de mieux associer les parents, il faut être capable de transformer nos pédagogies, il faut être capable d'utiliser davantage la e-éducation, qui aide beaucoup de ces élèves. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et la concertation avec ces 21 groupes de travail aborde à peu près toutes ces questions. Alors, M. Payon, qu'est-ce que vous répondez à Alain Bentolila, qui estime qu'envoyer des élèves à Sciences Po, qui n'ont pas forcément aussi le niveau, c'est de la poudre aux yeux ? Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire, je le connais, je l'estime, il m'a encore écrit cette semaine, c'est qu'il veut dire, notre société s'estime, quitte du fait qu'il y a 150 000 décrocheurs, parce que nous allons prendre 2-3 enfants là, 2-3 enfants là, les maîtres à Sciences Po, ils sont assez malheureux, sachez-le, ils ont beaucoup de mal à s'unir avec les autres, et souvent ils sont dans une voie, bon, et on dit, voilà, on a fait le travail, mais non, c'est pour tous les enfants, pas quelques-uns, et il ne faut pas laisser tomber tous les autres. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un gâchis, parce que finalement, on a des élèves qui ne sont pas au niveau, je ne dis pas qu'ils sont responsables, c'est comme ça, ils ne sont pas au niveau, ils sont avec des élèves qui eux sont au niveau, les bons élèves ont l'impression de perdre leur temps, les autres n'y comprennent rien, ils finissent par chahuter, voire parfois un peu plus gravement que le chahut, est-ce qu'on peut comme ça continuer à fermer les yeux, et à mettre tout le monde ensemble ? Mais le problème français, c'est qu'on fait l'inverse, c'est le système le plus sélectif, même les plus libéraux en France ont sorti des livres les deux dernières années pour dire on ne peut pas avoir une société. Les profs disent, on n'y arrive pas, parce qu'il y a tellement de disparités entre les élèves qu'on ne peut pas faire de pédagogie différenciée. On évoquait tout à l'heure les cas de violence, je vous ai indiqué les chiffres, ils sont localisés, vous savez très bien qu'à Paris, les lycées ont 98, 100% de réussite, et maintenant on se bat sur les mentions très bien, il n'y a aucune homogénéité, et on a fait des poches de pauvreté, elles sont le cas sur l'urbanisme, elles sont le cas aussi sur le plan scolaire. Le problème de la France, ce n'est pas d'individualiser à outrance, ce n'est pas de différencier, c'est rebâtir du commun entre les enfants de France. Qu'est-ce que va être un pays dans lequel on va abandonner 150 000 jeunes par an ? Vous voyez ce que ça va avoir comme coût économique, social et autres. Mais le problème ne date pas d'aujourd'hui non plus, M. Payon, ça fait 15 ans que ça dure. Non, ça fait plus. Il y a des choses qui font en plus, et puis il y a des choses qui ont dramatiquement empiré. Quand il y a, d'abord le système a aussi des formes de réussite, mais là où il allait mal, les dernières décisions, on en a évoqué, la semaine de 4 jours, la suppression de la formation des enseignants, on est allé, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était malade et vous allez l'achever. Et c'est pour ça qu'on parle de refondation, ce n'est pas une énième réforme. Il faut tout reprendre depuis le commencement, et c'est l'ambition du président de la République. Il y a une heure et seulement 6 minutes, il faut malheureusement qu'on avance. C'est vrai, ce sont les chiffres de l'INSEE, qu'il y a deux tiers des enfants d'immigrés qui se trouvent sortir de l'appareil scolaire sans diplôme. Mais lorsque je dis cela, ce n'est pas pour stigmatiser. Si je dis cela, c'est pour régler les problèmes. Parce que les enfants d'immigrés ont le droit de réussir comme tous les autres. Ils ont le droit de réussir, il faut qu'on leur en donne les moyens. Alors, M. le ministre, évidemment, il y a des protestations sur les bancs de la gauche, mais en même temps, est-ce qu'il n'aurait pas raison dans son constat ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre ce problème à bras-le-corps plutôt que de se réfugier derrière des bons sentiments et puis refuser de voir la réalité ? Ça, c'est ce qui nous conduisait à ce qui n'a existé. J'ai eu l'occasion de le dire souvent uniquement à Vichy, distinguer les gens par leurs origines. Les chiffres de M. Guéant, dans les jours qui ont suivi, tout le monde les a rectifiés. Déjà, ils étaient faux. C'est ennuyeux du point de vue d'un ministre de l'Intérieur. Ensuite, la question, si vous l'abordez par la question sociale, il n'y a aucune différence entre les enfants d'immigrés et les enfants qui sont dans des conditions familiales, sociales, urbaines aussi, difficiles. Mais on sait bien que dans les dernières années, dans les nouvelles classes défavorisées, il y a beaucoup de gens que nous avons fait venir dans notre pays. Ce sont des Français, mais qui ont exercé des métiers qui n'étaient effectivement pas inspecteurs des finances, médecins, mais qui étaient pour construire des routes, pour faire, etc. Bon, tout ça est une évidence. Mais voilà des propos extrêmement dangereux. Voilà la confusion française. Voilà, dans le fond, la trahison des élites. Et elle retentit dans tout le système. Il y a trahison des élites ? Évidemment. Et c'est bien pour ça que nous avons besoin de redresser intellectuellement et moralement un pays. Quand un ministre de l'Intérieur désigne des gens en fonction de leur origine, donne des chiffres qui sont faux et ne donnent pas la réalité de la situation, car inversement, que de réussite d'enfants d'immigrés de Français. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit immigré ? De quelle nature ? La plupart de nos prix Nobel, pensés au Charpak et au ne sais quoi, c'est non seulement des enfants d'immigrés, c'est des immigrés eux-mêmes. Vous ne les prenez pas, comme les joueurs de football ? Donc qu'est-ce que c'est que cette façon de parler de la France ? Heureusement, nous en sommes pour un moment débarrassés. Alors justement, nous allons parler de la morale laïque. M. Payon, en voulant l'enseignement de la morale laïque, est-ce que vous voulez que tous les enfants, quelles que soient leurs origines, aient une valeur commune ? C'est ça votre objectif ? La morale laïque, c'est que pour vivre en société, il faut avoir un certain nombre de valeurs communes qui ne sont pas seulement des valeurs qui s'apprennent, il faut les apprendre, mais qui se réfléchissent. C'est notre tradition. Nous, vous le savez, en France, on ne jure pas sur la Bible, on n'a pas de religion civile, et donc on a construit la France, autour de son école, avec son école, avec un patrimoine de valeurs que pouvait partager un musulman, un protestant, un catholique ou quelqu'un qui ne veut aucune religion. Il y a une dimension qui est instruction civique, car j'ai vu que Nathalie Kosciusko-Morizé n'avait pas du tout compris notre propos. Justement, nous allons en parler. Il y a une dimension d'instruction civique qui, d'une certaine façon, est souvent la plus facile. Elle est absolument nécessaire, et j'y tiens. Et puis, il y a une autre dimension qui est la réflexion sur les principes de la vie en commun, quand ça ne relève pas du droit, instruction civique, donc de la sanction, mais de l'obligation morale que chacun se fixe. Par exemple, une notion comme le respect n'est pas une notion qui est une notion qui relève du droit ou de l'instruction civique, c'est une notion morale. L'obligation, ce que je dois faire, c'est-à-dire la notion de devoir par opposition à la notion de droit. Et donc, je pense, et d'ailleurs, nos affaires de violence sont de ce point de vue-là tout à fait essentielles, je pense que nous avons besoin de nous réapproprier ce patrimoine qui n'est quand même pas extraordinaire. Eh bien, justement, vous en parliez, Nathalie Kosciusko-Morizé ne comprend pas parce que dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, datée de samedi, elle estime que votre projet revient, je cite, à demander au professeur de prendre la place des parents. Or, elle dit, le rôle d'un maître d'école ou d'un professeur, c'est d'enseigner, et de transmettre des connaissances à ses élèves. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense, c'est un beau débat, mais celui-là, c'est le vieil argument, si vous voulez. Non, l'État, c'est pas simplement... Le rôle de l'école, c'est quand même d'enseigner, M. Péion, c'est pas... Bien entendu. Et d'enseigner la liberté, c'est quoi ? Alors, c'est quoi le déterminisme physique ? C'est quoi le déterminisme biologique ? C'est quoi le déterminisme sociologique ? Qu'est-ce qu'un acte libre ? La liberté d'indifférence ? Oui, il faut enseigner. Liberté, égalité, de droit à une égalité de fait. Pourquoi on n'apprend plus ça ? Quelles sont les conditions économiques et sociales et même d'instructions qui le permettent ? Quelle est la différence entre le concept de fraternité et de solidarité ? Les enfants, l'apprenez. La France, la construit. Elle est enviée dans le monde entier. La laïcité, que même le président de la République s'entend ne connaissait pas. Mais il faut l'enseigner. Ça permet de mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, la France est beaucoup plus diverse culturellement qu'elle ne l'était il y a encore 50 ou 60 ans. Est-ce qu'avec cette morale laïque qui veut enseigner le bien et le mal, vous ne risquez pas de heurter des convictions ou de vous heurter à des convictions de famille ? Par exemple, l'égalité des sexes. Toutes les familles ne vont pas vous dire qu'il y a égalité des sexes. On a vu hier encore, on a parlé tout à l'heure, des manifestations à Paris qui montrent que la vérité universelle n'est pas la même pour tout le monde. D'abord, nous enseignons une réflexion sur le bien et le mal. Et après, nous sommes précisément à distinguer ce qui est la laïcité de la tolérance. Nous avons quand même des principes. Oui, nous pensons que l'égalité homme-femme, c'est un principe qui doit être enseigné, mais plus qu'enseigné, respecté. Nous pensons que les actes de violence auxquels nous avons assisté hier et que je condamne absolument fermement ces manifestations, eh bien, sont inacceptables dans la démocratie. Et donc, précisément, la laïcité, ce n'est pas la tolérance. Elle peut être respectueuse. Elle considère la dignité de chaque personne, donc de celle de la femme aussi. C'est un concept très différent. Le concept de dignité de la personne humaine qui est au cœur de la déclaration des droits de l'homme et de notre culture, eh bien, il faut l'enseigner. Ça aidera beaucoup ces jeunes gens et ces jeunes filles à progresser, à mieux vivre, à s'émanciper de leurs coutumes, de leurs traditions, des violences qu'ils subissent. Car notre responsabilité d'adultes, c'est de comprendre qu'il y a des cultures qui sont plus violentes à l'égard de cette dignité de la personne humaine que d'autres. Et de ce point de vue-là, la nôtre n'a pas à rougir. Merci, Farida. Séquence suivante avec Emmanuel Lechypre de BFM Business.